A travers ce projet, cette initiative des prairies fleuries, on a décidé d'améliorer encore la biodiversité dans les prairies, de valoriser le travail des agriculteurs, de valoriser la qualité du fromage et surtout on a décidé de répondre aux attentes des apiculteurs qui étaient un demandeur de ces fleurs dans ces prairies et comment faire en sorte qu'il puisse y avoir encore plus de fleurs dans les prairies pour les abeilles et pour faire du bon miel, ça a été cette idée. On a fait en sorte de faire se rencontrer les agriculteurs et les apiculteurs. On les a mis aussi autour de la table et on se lance dans cette démarche-là. Ça a été de dire qu'on a des belles prairies sur ce massif des Beauges, ces prairies qui sont exploitées, qui sont broutées par des vaches et ensuite elles sont utilisées pour l'exploitation fromagère avec cet AOC Tom des Beauges qui marche très très bien. Dans un souci d'aller encore plus loin dans la biodiversité, ça a été de dire que ces prairies qui sont pâturées, qui sont souvent fauchées, eh bien ces prairies fauchées, il faudrait qu'on puisse avoir peut-être des fauches un petit peu plus tardives de manière à permettre la floraison, de permettre aux fleurs de s'épanouir et de leur laisser un petit peu plus de temps pour ça. Et donc accroître encore la biodiversité. Et l'idée, ça a été de dire, on va les noter, ces prairies, avec un jury de spécialistes, un botaniste, un pédologue, un spécialiste des insectes, un agronome, pardon, et puis un apiculteur, parce que finalement, s'il y a des fleurs, ça intéresse les apiculteurs. Et puis en même temps, on est allé chercher le financement parce que celui qui allait être primé, qui allait avoir une bonne note sur sa prairie, l'agriculteur, eh bien il va toucher une petite somme à l'hectare, voilà, pour le récompenser. Donc c'est parti comme ça. Et puis on a fait ça d'une manière très très sérieuse, avec une grille, voilà, si on rencontre au moins cinq fleurs dans votre prairie, bah ok, elle est qualifiée, et là, elle peut avoir un prix. Finalement, ça a été extrêmement constructif, ça a plutôt bien fonctionné. On a, du coup, mis valoriser l'agriculteur. Le parc l'a valorisé, quand je prenais, moi quand j'avais des prises de parole, je disais, bah les agriculteurs sont des acteurs de la biodiversité. Aujourd'hui, parce qu'ils font cet effort-là, ils rentrent dans cette démarche-là, ils ont des prairies qui sont belles, qui sont fleuries. Ça intéresse les apiculteurs, et ces deux métiers-là, ou ces deux mondes-là, ces deux personnes ne s'étaient jamais rencontrées, et là, on a créé ce contact-là, et ça a vraiment bien fonctionné. Donc, les apiculteurs sont gagnants, puisqu'il y a plus de fleurs dans les prairies. Les agriculteurs sont gagnants, puisqu'on leur donne une autre image, parce que l'image des agriculteurs, elle n'est pas toujours très positive. Là, on les présente sur le parc des Bauches comme des acteurs de la biodiversité. Ce n'est pas que grâce aux prairies fleuries, parce qu'ils ont toujours eu une agriculture vraiment vertueuse, très respectueuse, etc. Donc là, ça a été gagnant, 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 et ce concours a été repris dans d'autres territoires, d'abord de parcs, et puis après dans d'autres territoires hors parcs, et aujourd'hui, c'est devenu un concours national. Chaque année, les prix ont été délivrés. J'étais là il y a quelques temps, donc à l'occasion du Salon de l'agriculture, et souvent, ce prix est remis par le ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est devenu un concours national. Voilà une initiative extrêmement vertueuse qui n'a coûté pas grand-chose, et finalement, là encore, on a mis en contact deux mondes, les agriculteurs, les apiculteurs, qui étaient très demandeurs, on a valorisé l'image de l'agriculteur, et même si on veut parler strictement économie et marketing, les agriculteurs utilisent ça en disant « mais nous, moi, ma prairie, c'est une prairie fleurie, et plus il y a fleurs, plus ça donne de goût au fromage, il y a tout l'aspect organoleptique dans le fromage, et qui est une vérité, qui est démontrée, effectivement, plus les prairies sont belles, sont fleuries, sont diversifiées, et meilleur le fromage, ça rend. Donc c'est aussi un argument marketing qui est utilisé aujourd'hui par la profession.